Bonjour à tous, donc pour venir du temps, nous allons introduire la première session, qui est l'introduction philosophique et l'enjeu pratique autour du mensonge et vérité. Et je vais laisser madame Julie Henry, qui est philosophe, qui est maître de conférence à l'école Normale Supérieure, qui a travaillé également à l'hôpital Néopéra, et qui est une spécialiste éthique, qui sera le grand témoin de la journée, puisqu'elle réalisera une synthèse à donner à chaque table ronde, et également une brillante synthèse finale, j'imagine. Je vais lui laisser la parole pour qu'elle introduise le premier orateur. Merci beaucoup professeur Juvin, c'est un peu intimidant d'être présenté comme ça, comme le grand témoin de la journée. J'ai aussi la lourde tâche, et la tâche quelque peu ingrate, d'essayer d'être maître du temps avec mes commodéateurs. Vous avez vu qu'on a un programme assez dense, assez chargé, mais aussi très pluriel, qui nous permettra de réfléchir à ces questions qui sont en effet entre le gris et le gris. J'aurais pas envie de dire que la vérité et le mensonge sont aussi entre le gris et le gris. Et donc je remercie d'avance les intervenantes et les intervenants de m'aider dans cette tâche. Vous voyez, je commence par demander l'aide des personnes présentes, en essayant au maximum de tenir le temps imparti dans les interventions pour permettre l'échange avec la salle. Comme l'a dit le professeur Chapuis, l'éthique, c'est une éthique pluriale et dans le dialogue. Donc l'idée, c'est à la fois qu'il puisse y avoir des éclairages, donc les personnes présentes et qu'on puisse en discuter ensemble. Donc je vais laisser dès maintenant aussi la parole, pour pas perdre de temps, à Elodie Camiller-Lemoyne. Je ne sais pas si on te présente encore, Elodie. Oui, je pense. Je vais vous présenter quelqu'un qui ne te connaît pas encore, qui est philosophe, qui est chargé de mission à l'espace éthique régionale, et qui va nous permettre de commencer à réfléchir sur ces questions de vérité et mensonge, depuis un point de vue philosophique sur la notion de mensonge, et dans cette idée de travail entre le gris et le gris, qui va se demander avec nous comment se tient l'équilibre et comment on a pu passer de la faute morale, d'une part, à quoi vous pouvez être assimilé de mensonge à la recherche d'une bienveillance thérapeutique dans la relation de sang. Merci, Elodie. Merci beaucoup. Alors merci Jolie pour cette introduction, et merci Robert également. Bonjour à toutes et à tous. Alors avant de commencer, j'aimerais savoir si tout le monde m'entend bien. Ça va au fond aussi également ? Pour savoir si je pars plus fort ou pas. Bon, moi très bien. Alors effectivement, je vais commencer assez directement, et puis on aura l'occasion d'échanger ensemble lors du temps de synthèse et puis de discussion avec grand plaisir. Alors effectivement, comme Julie vous l'a annoncé, l'idée de mon intervention, c'est de poser quelques questions. Alors, il y en aura beaucoup. Et puis pour ceux qui étaient éventuellement là hier soir, il va y avoir des rappels de la brillante conférence de M. Saltel, mais sans que ce soit pour autant des répétitions. Donc je pense que ça se complète bien, et ça permet d'élargir l'éventail de toutes nos interrogations par rapport à cette épineuse question du mensonge et de la vérité au cœur de la relation de sang. La première chose que j'aurais aimé évoquer avec vous, c'est que quand on parle de la notion de mensonge, cela fait écho à une vérité qui a priori est volontairement et activement non dévoilée. Alors vous voyez, j'insiste sur certains termes dans ma première phrase. Si je dis volontairement, mais je mets des guillemets, bien évidemment, c'est qu'a priori on ne ment jamais sans le vouloir, comme le rappelle le brillant philosophe Vladimir Jankelevich. Mais on pourra en discuter. Et la deuxième chose, je vous ai parlé d'activement, c'est qu'a priori, le menteur n'est pas passif. Il est dans une certaine volonté, dans une certaine activité pour produire ce que l'on appelle le mensonge. Et on va s'interroger sur ce que représente le mensonge. Et finalement, ce mensonge correspond au fait que ce qui est dit n'est pas adéquat au vrai de la situation engagée, à la réalité. Et une fois encore, voilà que j'insiste finalement sur un terme qui est le mot dire. Puisqu'a priori, quand on parle de mensonge, on fait référence à la parole. On fait référence au langage. Spontanément, je pense qu'on ne dit pas d'un geste ou d'un comportement qui les mensonge est. Mais je dis bien a priori et spontanément. Et ça demande bien évidemment qu'on développe ces aspects-là. Et d'ailleurs, à propos de ce langage qui est engagé dans la question du mensonge, Jean Kélévitch a une fois encore une belle phrase qui est la suivante. Ce langage qui était fait pour exprimer et révéler, voilà qu'il sert à dérober. Donc finalement, quelle est la place de la parole dans cette grande thématique du mensonge ? Et plus globalement, j'aimerais quand même interroger le mensonge avant d'affirmer certains éléments, même si je pense qu'en tant que philosophe, on a du mal à affirmer les choses, on préfère les interroger. Qu'est-ce que le mensonge ? Est-ce que le mensonge, c'est le fait de ne pas simplement indiquer une information pertinente au regard d'un contexte ? Ou est-ce que le mensonge, c'est le fait de donner une fausse information ? Est-ce que le mensonge peut-il être associable au silence, au secret, à la dissimulation ? Ou est-ce que le mensonge, c'est la production d'une parole qui est fausse ? Et du coup, qui est le menteur ? Est-ce que le menteur est celui qui s'abstient de dire tout ce qu'il pourrait dire ? Ou le menteur, est-ce qu'il est celui qui dit quelque chose qui est délibérément faux ? Est-ce qu'il est celui qui est dans la tromperie ? Et on pourra en reparler tout à l'heure. Monsieur Saltel, hier, a évoqué la question de l'information claire, loyale, appropriée. Et c'est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui, cela constitue une exigence de notre société contemporaine, une exigence qui est portée par un ensemble de lois. Alors, je pense à la loi de 2002 sur le droit des patients et je pense aux lois sur la fin de vie de 2005 et de 2016. Léonetti et Klaïs Léonetti. Finalement, la question de l'information est centrale. Et au-delà, pardon, de ce contexte juridique, ça marque bien, finalement, la société et l'évolution de la société, où on est passé de quelque chose qui s'apparentait à un paternalisme médical à une société où l'autonomie est quand même véritablement centrale. Donc, finalement, dans un tel contexte, quelle peut être la place du mensonge si tant est qu'il en est encore une ? Et ce qui est intéressant, c'est que la philosophie interroge le mensonge du point de vue de ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Autrement dit, elle cherche à savoir s'il peut être moralement défendable et acceptable de mentir. Et ça touche un pan particulier de la philosophie, qui est la philosophie morale. Donc, l'idée un petit peu de mon intervention, c'est de me faufiler dans les références de l'histoire de la philosophie pour essayer d'avoir quelques éléments de réflexion sur le mensonge et de voir quelle peut en être la pertinence pour le domaine particulier du son. Alors, comme vous l'aurez compris et comme vous allez l'entendre dans mon intervention, j'aime bien citer Vladimir Jankélévitch puisque c'est un auteur que j'aime beaucoup. Il constitue le centre de mes recherches aussi doctorales. Donc, ceci explique cela. Et l'une des premières choses que Jankélévitch va partager en fait dans ses textes, c'est que le mensonge est en l'homme la marque de sa conscience. En témoigne d'ailleurs le premier mensonge de l'enfant. Jankélévitch rappelle que dans le mensonge de l'enfant, c'est la conscience qui s'est déniaisée toute seule, je le cite, en découvrant un beau matin, son pouvoir de dissimulation. Donc, c'est assez intéressant de déjà aborder le mensonge du point de vue de quelque chose de conscient. Jankélévitch apporte une autre précision en disant que spontanément, ce qui le gêne dans le mensonge, c'est l'intention mensongère. C'est le fait d'avoir voulu mentir. Et que le mensonge soit petit ou gros, il y a quelque chose qui est quand même gênant. Mais quand on lit la suite de son œuvre, on voit qu'il modère beaucoup ses propos et que parfois même, il en vient à se contredire sur cette question délicate du mensonge. Et c'est vrai que la question de l'intention est importante en philosophie morale et notamment chez un philosophe que vous connaissez bien, qui est Emmanuel Kant, pour qui l'intention est centrale pour jauger de la moralité d'une action. Donc, c'est un terme, je pense, qu'on va réentendre dans la journée et dont on pourra discuter. Alors, pour la question particulière du soin, peut-être que c'est probablement plus les conséquences d'une action que l'on va regarder pour savoir si le mensonge est grave ou pas grave. Cela dit, la question de l'intention est quand même centrale. Si on découvre qu'un médecin, par exemple, nous a menti délibérément, intentionnellement, c'est quelque chose qui peut gêner, c'est quelque chose qui peut nous mettre mal à l'aise, qui peut nous énerver. Par contre, si le mensonge advient indépendamment d'une volonté, c'est quelque chose d'autre. Et peut-être que nous ne sommes pas dans le mensonge, peut-être que nous sommes dans la question de l'erreur. L'erreur, ce n'est pas le fait de tromper quelqu'un, c'est le fait de se tromper. Et ce n'est pas la même chose. Et donc, il y a peut-être une nuance à faire entre le mensonge et l'erreur. Et qui, finalement, appelle une réflexion sur une dimension plus large que vous avez également rappelée, M. Saltel, hier soir, qui est la dimension d'incertitude de la médecine. C'est vrai que depuis un certain nombre d'années, la médecine évolue. Elle fait des progrès. Et donc, d'une certaine façon, on a tendance à croire qu'elle multiplie les certitudes. Sauf que demeurent, malgré tout, des zones d'incertitude. Et la question de l'erreur, et aussi la question du mensonge, peut venir se glisser dans cette incertitude ambiante en médecine. Et ça, c'est fondamental. La deuxième chose qui va nous rappeler ce philosophe Vladimir Jankelevitch, c'est que c'est peut-être l'autre, de prime abord, qui m'inciterait à la tricherie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement ça ? Ça veut dire tout simplement que parfois, la tension d'un tête-à-tête peut me suggérer la tentation de manœuvrer. Parce que le regard que l'autre fait peser sur moi peut être gênant, et spontanément peut m'inciter à lui cacher certaines informations plutôt que lui dire les choses. Donc, le regard de l'autre est quelque chose qui peut être assez prégnant. Et quand on parle de regard, personnellement, moi, ça me fait penser plus globalement au visage, qui, une fois encore, dans la philosophie morale, est quelque chose de central, notamment chez Emmanuel Lévinas, pour qui c'est bien le visage qui appelle la responsabilité. Donc, dans la question de l'éthique, le regard, le visage, sont des choses qui sont centrales. Donc, finalement, cet autre m'inciterait à la tricherie, ou du moins, m'inciterait à ne pas tout lui dire si la gêne peut arriver. Et donc, dans le cadre du soin, comment faire ? Est-ce que je dois dire tout ce que je sais à l'autre ? Est-ce que je dois modérer mes propos ? Est-ce que je dois enjoliver la situation pour, par exemple, rendre les jours qui restent à vivre plus vivables ? Comment dois-je faire ? Alors, c'est vrai que Jean Kélévitch, pour le dire assez simplement, est plutôt dans une posture de critique du mensonge, puisque pour lui, le menteur est celui qui évince la difficulté. Il préfère la mettre de côté plutôt que de l'affronter, frontalement, justement. Et c'est la raison pour laquelle il va un petit peu cheminer sur cette question du mensonge et nous dire deux choses qui sont très intéressantes, je trouve. Il explique que le mensonge est à la fois sociable et insociable. Le mensonge est sociable puisqu'en apparence, il vient arrondir les angles. Puisqu'en apparence, il vient concilier les intérêts, concilier des choses qui paraissent incompatibles. Mais j'insiste encore, en apparence. Et c'est pour ça qu'il va nous dire, surtout, Jean Kélévitch, que le mensonge est insociable. C'est-à-dire qu'il ne rend pas une société possible. Et en fait, en disant cela, lui-même fait référence à Emmanuel Kant, qui, finalement, a une philosophie morale très dense et pour laquelle une règle est centrale, une règle qu'il appelle l'impératif catégorique, qui est la chose suivante, agit de telle sorte, pardon, agit comme si la volonté devait être érigée en maxime universel. Agis comme si, finalement, ton principe d'action devait être celui de tout un chacun. Traduction plus simple, agis comme si tout le monde faisait comme toi. Et donc, si à un moment donné, une personne décide de mentir, il faut se dire, si tout le monde faisait comme moi, quelle société on aurait ? Une société tout bonnement impossible, explique Kant. Jean-Kelévitch reprend cette idée. Donc, finalement, il y a une critique, quand même, morale assez forte du mensonge, au moins sur cet aspect-là. Et Jean-Kelévitch place véritablement le menteur du côté du moindre effort, du côté de la moindre résistance. Et finalement, le menteur est celui qui préfère renoncer aux avantages lointains de la vérité pour jouir des avantages immédiats que lui apporte le mensonge. Donc, il se situe dans une temporalité qui est particulière, ce menteur. Et on a une critique chez Jean-Kelévitch de ce mensonge, notamment du point de vue de la question de la confiance, puisque celui qui est victime du mensonge se trouve volé de quelque chose sans même s'en apercevoir. Et du coup, c'est fondamentalement problématique pour Jean-Kelévitch. Alors, pour continuer un petit peu sur les références de philosophie morale, je ne pouvais pas vous parler du mensonge sans évoluer. Il évoquait bien évidemment la polémique très connue en philosophie entre Emmanuel Kant et Benjamin Constant, un philosophe allemand, un philosophe français. Et Benjamin Constant, en fait, a une phrase qui est assez interpellante puisqu'il nous rappelle que la vérité n'est un devoir qu'envers ceux qui ont droit à la vérité. Autrement dit, la vérité est un devoir qui est au gré des circonstances, qui est relatif à la personne que l'on a en face de nous. La vérité ne serait pas un absolu. Et du coup, pour approfondir un petit peu cette idée-là, il explique effectivement, comme vous l'avez rappelé, M. Saltel, qu'une société qui se caractériserait par un impératif radical de vérité n'est pas possible. Ce n'est pas une société qui est envisageable. Par ailleurs, il ne dit pas qu'il ne faut jamais dire la vérité. Il n'est pas dans un extrême ou dans un autre. Il cherche un moyen terme et un moyen terme qui, pour le soi, me semble intéressant à creuser. Et effectivement, je synthétise très brièvement, j'en suis désolée, mais c'était pour vous évoquer cette polémique, Kant ne partage pas cette idée. Kant, pour lui, la vérité n'est pas un bien que l'on possède et un bien qui est relatif à telle ou telle personne. La vérité est quelque chose d'absolu. Et quand on ment à quelqu'un, non seulement on ne respecte pas la personne qui est en face de nous, mais en plus, on ne respecte pas l'humanité tout entière qui est fondée sur des contrats, qui est fondée sur de la communication. Et si on accepte un jour le mensonge, finalement, sur quoi repose l'humanité ? Sur quoi reposent les relations entre les hommes ? Donc ça, c'est quelque chose d'important parce que Kant est assez connu pour justement avoir une position assez tranchée sur le mensonge d'un point de vue général, même si, bien évidemment, au fil de sa pensée, il apporte des nuances. Et heureusement. Moi, j'aimerais quand même à ce moment-là, vous poser une question afin de coller ou du moins de s'adapter au contexte de soins. Est-ce que le mensonge de la philosophie morale tel qu'il est critiqué est-il le même mensonge que celui qui est parfois pratiqué dans le soin ? Est-ce que nous sommes au même niveau ? Est-ce qu'on peut vraiment mobiliser Kant en tant que tel ou Jean Kélévitch pour la question du mensonge dans le soin ? Et pour répondre brièvement à cette question, j'aimerais partir un petit peu dans quelques anecdotes ou du moins dans quelques éléments de l'histoire, à la fois de la philosophie et de la médecine, pour voir que finalement, au fil du temps, la question du mensonge a été intégrée à une pratique médicale. Et le premier médecin que j'aimerais forcément vous citer, c'est Hippocrate. Dans les récits hippocratiques, déjà, la question du mensonge a une place. Et elle a une place, pourquoi ? Tout simplement pour ne pas nuire aux passions, puisqu'on considère qu'il y a des vérités qui peuvent être angoissantes, qui peuvent nuire aux passions, qui ne peuvent ne pas être bienfaisantes pour le patient. Et donc, au fil de beaucoup de textes d'Hippocrate, on a vraiment cette idée que le mensonge peut être admis, pour autant qu'il empêche de faire peser sur le patient une menace, de vivre avec cette menace, avec cette épée de Damoclès au-dessus de la tête, d'une certaine façon. Chez Platon, la question du mensonge est également évoquée. Alors d'abord, en politique, et je pense notamment à son ouvrage à la République, finalement, Platon nous explique que le mensonge peut être justifié si la finalité du mensonge est noble. Par exemple, le magistrat peut mentir si la finalité est de protéger les citoyens de son pays. Et donc, tromper l'ennemi ne serait pas quelque chose de moralement condamnable pourvu que ce soit pour protéger quelqu'un. Donc, bien évidemment, on pourrait en discuter, mais c'est déjà intéressant de voir qu'il l'aborde de ce point de vue-là. Et bien évidemment aussi, il fait une place au mensonge en médecine. Et il dit d'ailleurs que s'il y a bien des personnes à qui on peut autoriser le mensonge, c'est bien les médecins. Donc, c'est marrant, le médecin a une place assez particulière dans la philosophie de Platon et dans les écrits. Et c'est assez intéressant. Alors, pour continuer un petit peu et pour aller du côté cette fois plus de l'Antiquité et de la Rome antique, il y a la question d'un mensonge thérapeutique qui est évoqué et qui est à intégrer dans une volonté thérapeutique. où finalement, au nom d'un certain principe de bienfaisance, on va se permettre de ne pas tout dire. Mais finalement, ce comportement est le miroir d'une attente de la part des personnes qui viennent voir un professionnel de santé. Puisqu'a priori, je dis bien a priori parce qu'il y a des nuances à apporter, si on va voir un médecin ou un professionnel de santé, ce n'est pas pour entendre une mauvaise nouvelle. Donc, il y a une espèce d'échange tacite sur ce point-là qui est aussi intéressant à évoquer. Je continue un petit peu et j'aimerais vous évoquer plutôt le Moyen-Âge avec notamment la question de Saint Thomas d'Aquin qui évoque la question de la dissimulation prudentielle qui est un terme que je trouve assez intéressant. Précisément parce que Thomas d'Aquin va proposer une nuance entre le mensonge et la tromperie. C'est une question qu'on nous a posée suite à la conférence d'hier soir où finalement, on voulait savoir un petit peu ce qu'était la tromperie. Et finalement, Thomas d'Aquin nous permet de faire une nuance entre les deux. La tromperie, c'est le fait de produire des signes qui sont délibérément faux. Le mensonge, c'est le fait de ne pas dire la vérité. Alors vous allez dire qu'on joue un petit peu sur les mots. Sauf que peut-être que dans le soin, c'est quelque chose qui peut être intéressant à exploiter. Et en fait, Thomas d'Aquin développe un petit peu ce terme de dissimulation prudentielle pour développer une casuistique justement, pour s'adapter à des situations délicates, pour résoudre, pourquoi pas, des dilemmes. Et la question du dilemme est centrale dans la philosophie et dans la philosophie du soin. Finalement, vous voyez qu'il y a un ensemble d'éléments qui sont restitués de façon très synthétique qui peuvent nous faire déjà aborder l'idée selon laquelle le mensonge pourrait être quelque chose d'acceptable ou du moins pourrait être quelque chose par rapport auquel on pourrait réfléchir. Pour terminer cet exposé et pour aborder une notion qui me semble fondamentale, j'aimerais vous dire les choses suivantes. Si nous l'avons compris, le mensonge correspond au fait de ne pas dire une information. Ne pas dire une information n'importe comment et de façon immédiate peut être quelque chose de différent. Et donc finalement, dans ce que je vous présente ici, émerge une notion qui me semble centrale quand on pose la question du mensonge dans le soin. c'est la question de la temporalité. Est-ce que dans ce mensonge et dans cette vérité au sein de la relation de soin, peut-on envisager quelque chose comme un parcours de l'annonce, un parcours de la vérité, un rythme particulier ? Et ça, ça me semble important parce que ça lance la réflexion sur la question du meilleur moment pour donner certaines informations. Le moment propice, le moment opportun. Existe-t-il un moment opportun dans la relation de soin ? Qui ne serait pas un moment parfait, attention, mais un moment le meilleur possible ? Et c'est vrai que là, c'est votre rôle, praticien et professionnel de la santé, sur comment saisir ce meilleur moment pour donner des informations. Et est-ce que finalement, la question de l'intuition peut avoir une place dans la révélation de certaines données ? Et c'est vrai que, alors pour ceux qui connaissent la philosophie ou qui s'y sont déjà intéressés, vous voyez poindre un petit peu derrière une notion qui est très belle, je trouve, et qui nous vient d'Aristote notamment, mais qui est évoquée à bien d'autres endroits, qui est la notion de kairos que je vous ai écrite sur le support et qui en fait est une réflexion sur la temporalité et sur le moment opportun. Et en fait, pour vous en dire deux mots et j'ai bientôt terminé, Aristote se pose la question de savoir comment on peut lier le temps et l'action de l'homme ? Comment on peut faire advenir une information qui ne soit pas trop tôt mais qui ne soit pas trop tard non plus ? Et en fait, il se questionne sur l'idée de médiété, de juste milieu. Et finalement, comment va s'incarner ce juste milieu, ce kairos, dans la relation de son ? Je pense que la réponse, elle n'est pas unique, bien évidemment. Elle se joue au niveau de la singularité de la situation, au niveau du patient qui est unique, au niveau de ses valeurs, de son histoire et je pense qu'il y a une appréhension qui est toujours singulière. Et finalement, c'est l'une des leçons de la réflexion éthique. Nous ne pouvons pas transposer les réponses aux situations, même si elles se ressemblent beaucoup. Et cette notion de kairos vient le rappeler. Et je pense qu'il faut vraiment, en tant que professionnel de santé, se poser la question de cette temporalité dans l'annonce d'une information, si tant est que cela soit possible. Alors, pour conclure, j'aimerais revenir sur la phrase de Constant que je vous ai évoquée tout à l'heure, peut-on envisager une société qui se caractériserait par le fait de tout dire, par un impératif radical de vérité ? Et plus spécifiquement, peut-on envisager une relation de soin qui se caractériserait par le fait de tout dire, tout le temps, tout de suite ? Est-ce que c'est tout bonnement possible ? Est-ce que nous ne serions-nous pas dans la négation du principe même de bienfaisance s'il était exigé que l'information soit révélée au moment même où elle était connue ? Comment allier les choses ? Et comment, paradoxalement, ne pas tomber dans un irrespect pour l'autonomie en essayant de considérer le rythme de la vérité ? Vous voyez que les choses sont compliquées et le paradoxe est présent malgré tout. Finalement, la réflexion éthique nous oblige à réfléchir un petit peu sur tout ça. et la conclusion de l'en exposé mais qui ouvrira bien des réflexions est la suivante. À l'entièreté objective du véridique, le soin et la réflexion éthique lui préfèrent quelque chose comme une métrique spécifique de l'annonce, comme une temporalité particulière de la vérité. Précisément parce que dans la réflexion éthique, l'idée, c'est de penser la singularité de la situation et finalement la singularité de la relation de son. Merci beaucoup pour votre attention. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada